Qu'est-ce que tu préfères à l'école ? La cour de récréation ! Et oui, c'est dans notre cour de récréation que nous nous sommes en partie construits. Pourtant, souvenons-nous, elles étaient souvent peu agréables, déjà vieillissantes et très éloignées des besoins des enfants. C'est un lieu essentiel que nous devons adapter au bien-être et à la santé de nos enfants au cœur du projet. C'est possible grâce à la désimperméabilisation. En effet, c'est aujourd'hui largement documenté. Les moments passés en extérieur peuvent en effet participer à favoriser l'autonomie, la sociabilité, la créativité et apaisent le climat scolaire. Apaiser le climat, quel écho à notre actualité ! Dans un contexte d'augmentation et de précocité des vagues de chaleur ou de lutte contre les inondations, ce sont bien sûr les questions d'adaptation au changement climatique et de gestion des eaux pluviales qui sont les moteurs de tels projets. Les cours d'école, lieux de proximité et du quotidien, propriétés de la commune, peuvent devenir des modèles d'adaptation au changement climatique. La qualité de l'école est un critère important pour l'attractivité d'un territoire et les écoles oasis seront encore plus recherchées demain. Voici quelques exemples d'aménagements de plus en plus souvent réalisés. Laissez respirer le sol et laissez l'eau s'infiltrer. Ces aménagements sont favorables à la gestion des eaux pluviales. Plantations, coins nature et potagers, les arbres seront notamment les alliés d'un réaménagement favorisant l'ombrage et la fraîcheur. Protection solaire et équipement rafraîchissant. En complément de la végétation, d'autres solutions pour créer de l'ombrage peuvent être expérimentées. Elles peuvent être couplées à des projets de végétation grimpante par exemple. Ces aménagements deviendront des supports de sensibilisation et de temps éducatif. Ces projets, s'ils sont conçus de façon intégrée, permettent une meilleure gestion de l'eau et peuvent donc être aidés financièrement par l'Agence de l'eau. Pour se lancer dans un tel projet, la concertation avec l'ensemble des parties prenantes est un point fondamental. Il s'agit en effet de partager le projet avec les enfants, les parents, l'équipe pédagogique, les différents élus et les services de la collectivité. Cette concertation peut inclure des temps spécifiques d'implication des élèves. Par exemple, la mise en place d'ateliers sur du temps scolaire ou périscolaire. Il faut que chaque enfant puisse exprimer ses pratiques et besoins, mais aussi qu'il comprenne les besoins des autres, qu'il imagine les futurs possibles et rêvés. Génial ! Les enseignants et les personnels éducatifs seront également associés pour confronter les idées de projets avec les modalités d'usage et de gestion dans la cour, mais aussi dans le bâtiment. Les associations locales, naturalistes, botanistes ou encore de voisinage sont avantageusement associées car elles ont souvent des compétences et de l'énergie à partager. Enfin, les élus seront décisionnaires in fine sur les investissements et les techniciens auront en charge l'entretien. Il est donc primordial de les intégrer dès le début et à différents stades de la conception du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !